Le modèle Y réalise un score incroyable en France en mars 2023. Bon, encore une fois, il livre par trimestre. Alors, c'est le quatrième véhicule le plus immatriculé en France en mars, toute énergie confondue. Ah oui, d'accord, c'est pas mal, effectivement. Donc en mars, il y a eu 182 713 voitures neuves qui ont été immatriculées. Les électriques ont réalisé une part de marché de 16,7%. 30 635 véhicules, c'est pas mal. Donc il passe le cap des 15%, le diesel est tombé à 11,2% de part de marché. C'est minable. La marque américaine a livré 6455 exemplaires de son SUV, un score jamais vu pour un moment chez Tesla. La baisse de prix, évidemment, y est pour beaucoup. Sur l'ensemble du trimestre, 9300 modèles grecques ont été immatriculés en France, alors qu'il y a eu un peu moins de 12 000 livraisons sur l'ensemble de 1 et 2. Le véhicule est en neuvième position dans le classement en toute énergie confondue. C'est bien. Autre fait surprenant en mars, le modèle grec a été le véhicule le plus livré au particulier, alors que c'est souvent la Dacia Sandero. Ça a toutefois une conséquence, le modèle 3 délaissé. Ah bah oui, hein. La Spring a également connu un gros mois de mars, avec 3480 immatriculations sur cumulé au premier semestre, ah, premier trimestre du coup, et de 8264 exemplaires, les dixièmes au classement en toute confondue. Et perdons pour l'instant le titre de voiture électrique la plus vendue en France. Pour l'instant. Le podium de mars s'est complété par la Peugeot i208 avec ses 3256 immatriculations, on retrouve ensuite la Fiat 500 en 2021, le modèle 3 en 2008, puis la Mégane en 1885. La Mégane, c'est mieux vendu que la Model 3 pour l'instant. La MG4, 997 immatriculations en mars, 2687 sur le trimestre. Alors, au final, la MG4, bon, elle marche bien, mais pas tant que ça. Je m'attendais à plus de... à des scores plus élevés, pour être honnête. Alors, est-ce que c'est MG qui n'arrive pas à fournir le nombre de voitures suffisant, qui n'arrive pas à livrer aussi vite que les autres ? Ou alors, est-ce que c'est vraiment les ventes qui ont du mal à décoller, au final ? Même si ça reste correct, hein, mais c'est pas non plus la folie, quoi. On pouvait s'attendre, vu le prix canon, à des meilleurs scores. Bon, écoutez, on verra la suite de l'année. Qu'ils sont pensés de ces scores, hein.